bonjour à tous alors aujourd'hui on réalisé ce très joli sac au crochet vraiment facile et super rapide à faire avec des anneaux en bambou alors voilà le sac de plus près en deux jours vous l'avez fait bien grand bon j'ai remis dedans mais on peut même vraiment plein de choses et je vais vous donner les dimensions alors la porte et mesure une fois cousu 34 cm donc à partir des à peu près sous les hanches à peu près ici allez il fait 30 30 et environ donc une petite couture donc sur le côté l'autre côté pareil alors on voit un petit peu la couture je vous dis tout de suite vous pouvez évidemment le doubler vous pouvez le doubler avant de fermer les côtés parce qu'en fait j'ai fait de cette façon en fait c'est pour pas voir la couture du fil vert qui ressortent sur l'extérieur donc comme c'est à l'intérieur ça n'a pas d'importance donc voilà donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui ce très joli sac j'adore il est vraiment super agréable à réaliser donc cdv 1 il est projeté donc de ce sens il est fait un seul morceau 1 il est fait en un grand morceau repli en deux cousu ici et cousu sur les côtés c'est tout donc voilà et puis n'hésitez pas si vous une autre forme de sac avec des anses d'une d'une forme différente avec un autre point différent avec ce style là je changerai juste le point et la hanse si vous désirez n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sur la vidéo donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui ce superbe sac au crochet alors pour le tuto j'ai utilisé cinq couleurs vous pourrez en prendre trois par exemple quatre vous n'aurez assez par contre deux pelotes il n'aura pas assez il en faudra au moins trois donc c'est la boho le www.boupation.com 100 grammes pour 210 m 100% coton et cotex alors il met 5,6 alors moi j'ai pris pour le sac pour les côtes j'ai utilisé un crochet 4 et pour le corps du sac j'ai utilisé un crochet 3,5 et vous avez besoin d'une paire de poignées en bambou alors le diamètre je vais vous le donner 17 cm 17 cm à l'extérieur à l'intérieur ça fait ça fait 15 15 à l'intérieur et 17 à l'extérieur donc voilà alors avec mon crochet 4 on va monter des mailles chaînette souplement on va faire une grande chaînette on va pas compter parce qu'en fait vous allez choisir au fur et à mesure la dimension que vous voulez donc je fais ma chaînette on se retrouve j'ai terminé ma longue chaînette faites la plus longue on coupera à la fin et ensuite je vais faire des mailles serrées pour la bordure donc là on ne compte pas on va la seconde et on va faire 20 mailles serrées une deux trois j'ai pris les crochets 3,5 maintenant et je vais en faire 20 alors mes 20 mailles correspondent à peu près à 12 cm maintenant on va souhaiter une deux dans la troisième on va faire une bride deux brides une deux trois on recommence une et deux on saute une deux trois une et deux trois on fait deux brides en fait en fait on va faire deux brides dans la même maille à chaque fois une deux trois une deux trois on recommence donc pour le premier rang voilà ce que ça donne allez j'en fais un morceau je vous dis combien j'en ai mis exactement alors pour ma part moi j'ai mis 42 v donc j'en ai 42 comme ça ensuite une deux trois à la troisième on va faire nos 20 mailles serrées allez vous faites vos 20 mailles serrées et on se retrouve j'ai enlevé un V parce que j'ai passé une maille en fait après au bout donc j'ai enlevé un V après vous faites le nombre que vous voulez si vous voulez plus grand vous faites plus de V alors ensuite on arrive à la fin on va couper un bout de coton on va prendre une aiguille on va rentrer sur les fils au fur et à mesure alors après on peut prendre une couleur unie en baguette magique bague peu importe la laine que vous voulez chez nos passions alors ici quand je suis à la fin donc dans la dernière maille ici vous récupérez la nouvelle couleur vous laisser un petit bout et vous faites une maille série là vous allez faire une maille en l'air on va retourner le travail et on va faire une maille série dans l'espace ici et ensuite on va travailler sur le bras arrière donc on va travailler sur le bras arrière donc là 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 vous allez faire vos mailles série sur le bras arrière pour que ça fasse des côtes et vous allez faire vos 20 mailles série alors là on va tirer on va tirer le fil blanc le fil vert voilà et on va marquer la maille ici on va marquer la première maille série ici comme ça vous ne tromperez pas pour le retour vous prenez bien les deux brins ici ensuite on va prendre une aiguille avec le fil blanc et vous allez cacher vos fils mon aiguille est pas assez grosse donc vous allez cacher vos fils au fur et à mesure alors on est obligé de le faire à l'aiguille parce que comme c'est des mailles prises sur le bras arrière on ne peut pas faire autrement alors ce qu'on va faire on va piquer dans les mailles blanches pour pas que ça se voit de toute façon le bord sera rabattu mais faites le proprement sur un côté maintenant mon aiguille est trop grosse alors par contre vous le faites sur le côté envers le côté endroit vous voyez je vous montre le côté endroit c'est le bord plat ici le côté envers c'est le bord arrondi vous allez rentrer votre fil à chaque fois sur le côté envers là j'ai rentré le fil on coupe le surplus parce qu'après à la fin ce sera trop long à faire on va mieux le faire au fur et à mesure donc j'ai rentré mon fil vert bon celui-ci je le ferai je le ferai à la fin vous voyez cela c'est le côté endroit et ça ne se verra pas donc j'ai rentré mon fil on le rentrera plus tard les deux autres ensuite directement on va dans le vici on va faire une bride et deux brides dans le v suivant oui c'est facile une bride deux brides vous faites à chaque fois deux brides d'enlever en fait sans maille en l'air sans rien espace suivant deux brides espace suivant deux brides en fait ce sera toujours ce même rang répété avec la couleur de vos choix évidemment unis pas unis multicolores comme vous voulez donc voilà ça ce sera la bordure qui sera repliée et cousue sur la once et après là c'est le corps du sac allez on va jusqu'en bas et on se retrouve là vous arrivez à la fin du dernier v vous sautez la brie d'ici et au maille serré vous allez travailler le bras arrière vous allez vous faire vos mailles serrées sur le bras arrière vous êtes à la fin du rang maille serré la dernière maille serré on va piquer dans les deux brans ici et là on a terminé le rang on laisse comme ça sur le crochet on va couper le fil on va prendre une couleur vous laissez un petit bout quand même pour pouvoir entrer les fils et vous faites une maille serré ici la dernière maille une maille en l'air on retourne on fait une maille serré juste ici et ensuite vous travaillez sur le bras arrière comme d'habitude en maille serré sur le bras arrière j'ai fait jusqu'au bout pour vous montrer la dernière maille serré se trouve ici et ensuite il y a les deux brides ici donc directement vous allez faire une bride enfin deux brides à l'intérieur voyez directement on a deux mailles ici à l'intérieur vous allez directement ou si vous avez peur de vous tromper vous marquez vous marquez la dernière maille serré avec un marqueur comme ça vous ne tromperez pas et là vous continuez à faire vos deux brides dans chaque V c'est tout ce qui est à faire c'est tout ce qui est à faire alors ici on va tirer le fil blanc comme ceci on va tirer le fil rose et on va marquer la dernière maille ici ce sera la dernière maille serré à piquer dans les deux brides parce que toutes les autres mailles sont crochetées sur le bras arrière sauf la dernière qui est crochetée dans les deux brides et là je récupère mon aiguille donc je vérifie mon côté là je suis côté endroit donc ce que je vais faire je vais mettre côté envers je vais derrière et je vais passer mon fil côté envers pour pas que ça se voit en fait on va toujours mettre le fil caché sur le côté envers d'accord évidemment on va cacher aussi le fil blanc bon c'est un peu fastidieux mais le résultat le talent c'est un peu pas hop comme ceci là on est côté envers on va cacher en même temps le fil blanc hop 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 et vous allez à faire ça à chaque bout vous cachez à chaque fois vos deux fils comme ça vous faites au fur et à mesure comme ça sera beaucoup plus simple là on se trouve côté endroit et côté envers on a caché les fils et une fois plié voilà ce que ça fait je suis à la fin de mon rang on a fini le v là c'est la maille la maille serrée se trouve juste à côté ici et là vous faites vos mailles serrées sur le bras arrière jusqu'à la fin du rang vous êtes à la fin du rang vous avez coupé votre fils vous laissez un petit bout là notre marqueur ici on va piquer dans les deux mailles on a l'enlevé déjà on va piquer dans les deux mailles ici dans les deux brins on fait comme ceci on prend la nouvelle couleur et on termine comme ceci et là une maille en l'air on change de sens on fait notre maille serrée juste ici et ensuite on fait nos mailles serrées sur le bras arrière on va marquer la maille à pas se tromper donc c'est celle ci faudra piquer dans les deux bras en retour là on va tirer les deux fils et comme tout à l'heure on va rentrer le fil rose dans la partie rose et le filon est celui ci dans celui ci côté endroit envers donc le côté envers c'est celui là donc vous allez pouvoir le faire le rentrer de ce côté alors j'ai fait un nœud à l'autre j'en avais fait un et je trouve que le nœud c'est vraiment moche je préfère pas faire de nœud et rentrer le fil directement ce qu'on peut faire on peut piquer en dessus pour le tenir voilà et là vous piquez votre fils que vous passez côté envers surtout très important bon je prends mon temps pour vous faire voir évidemment vous irez plus vite que moi on tire bien et le rose vous le passez dedans je vais vous faire voir je les fais avec des nœuds et le nœud c'est vraiment moche faites pas de nœuds parce que regardez les nœuds ce que ça fait je vais vous faire des nœuds et le bord est vraiment pas beau pour ça j'ai recommencé et je vous fais un truc propre alors j'ai rentré mes fils alors par contre laisser un petit bout c'est peut-être pas très joli mais ce sera cousu un petit bout comme ça ressortir c'est il sera que ce bout là ressort de ce côté là comme ça voyez quand ce sera cousu il n'y aura rien qui se verra par rapport à ce côté comme ça vous savez le côté que c'est le côté envers ça se verra pas et laisser vraiment le bout parce qu'après sinon si vous coupez trop court le bout va ressortir du côté endroit et ça se verra vous allez faire ça chaque fois chaque bout voilà ce que c'est vraiment plus joli de faire ne pas faire nous en fait j'ai fait des nuits ça va ça va pas du tout ne faites pas nous au bout et en plus vous guérez du temps comme ça donc voilà et ça vous faites autant de rangs que vous voulez moi je fais à peu près 35 cm après vous voyez ce que vous voulez et voyez une fois appliqué en deux parce que ça te donne en taille et la once donc elle sera cousu comme ça voilà j'ai voulu faire plus grand de l'autre j'avais fait trop petit et c'est vraiment trop petit je préfère qu'il y ait du rabissier ce niveau là donc voilà allez je termine vous terminez et on se retrouve pour la fin pour coudléances alors j'ai fait mes rangs donc pour ma part j'ai fait 36 cm environ mais vous pouvez faire moins vous pouvez faire plus si vous qui voyez en là ensuite j'ai commencé à coudre un côté donc vous voyez j'ai laissé les petits bouts les petits bouts comme ça et finalement à la fin j'ai fait un petit nœud à chaque fois c'est comme ça 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 s'enlèvera pas ensuite avec un fil j'ai pris ma once j'ai fait comme ça là j'ai pris un fil que j'ai mis en travers en fait voyez j'ai suivi le long pour pouvoir coudre droit en fait et ensuite le dernier rang de verre ou n'importe quelle couleur j'ai laissé un long fil au début et un long fil à la fin ça va me servir pour coudre la once vous voyez la once elle est cousue comme ça sur l'invers et sur l'endroit comme ceci on voit pas la des on voit pas la couture en fait je vais vous montrer comment on fait ça alors je suis à l'envers mon fils et à l'envers en fait la vie de oui vous finissez avec votre votre bout de fil pas besoin de remettre alors ensuite on va tourner alors vous comptez le nombre à peu près à partir d'ici c'est plus simple vous comptez le nombre de rangs et vous mettez votre fil en travers vous l'enlèverez à la fin évidemment de cette façon et moi en fait je vais coudre hop je vais coudre en fait plus bas que le fil vous voyez alors que je me mette à mon aise comme je travaillais en verre là en fait pour pas voir pour pas voir la couture alors déjà on va faire une bonne petite couture pour bien devenir les bords et vous allez travailler les rayures l'une en face de l'autre vous allez en fait coudre avec le fil à l'intérieur parce que sinon voyez vous allez prendre ici ici parce que sinon on va voir là le fil vert à l'endroit en vous voyez vous prenez le fil ici et vous prenez le bord là vous essaie bien de vous mettre en face voyez comme ceci et qu'on arrive dans la couleur verte on y va franco on va prendre bien dessous dessus hop une fois deux fois parce que pourquoi ça se verra pas en fait sur le côté voyez regardez qu'on court en fait on voit pas là on voit pas la couture on voit pas le fil j'avais essayé de faire autrement et en fait ça se voit et là voyez vous suivez la couleur à la couleur vous essayez de pas piquer votre fil à travers vous prenez juste voyez vous prenez dessus comme ceci ouais vous essayez de pas piquer à travers c'est si vous piquez à travers on va voir la couleur verte ressortir vous faites comme ça vous suivez bien bord et quand la couleur verte arrive vous faites vous piquez bien dessous dessus pour bien accrocher vous voyez comme ça on verra pas comme ceci et donc de cette façon vous voyez on voit à peine on voit un petit peu là on voit à peine la couture là on voit pas la couture vous voyez vous voyez quand on pique trop qu'on pique trop en derrière on voit le vert donc là moi je vais le défaire et je vais refaire comme il faut et donc vous voyez bon ça fait ça en couture on peut pas faire autrement qu'on veut qu'on tourne pas à l'intérieur pour pas voir le fil oui on voit là aussi un petit peu mais c'est pas c'est pas dérangeant vous voyez ensuite vous avez terminé votre bord vous c'est bien vous rayure comme là c'est plus facile à coudre et ensuite vous allez vous mettre donc sur l'envers l'envers c'est comme ça vous allez le plier vous allez compter en bon à la fin quand vous aurez fini vous tirerez votre fil blanc vous allez compter le nombre de motifs devant derrière et vous allez faire votre couture je sais pas ne je vous montre que je vous fasse tout le speech et je vous montre comment réaliser la couture bon je sais pas ne le mange de fera après plus tard mais je vous montre comment réaliser la couture que j'ai fait que je vais faire alors ça vous faites de ce sens comme ceci voilà vous faites côté endroit voilà vous faites vous suivez bien évidemment que ce bien en face l'un de l'autre voilà vous pouvez le faire côté endroit et le côté endroit en fait qu'on vous allez coudre moi c'est ce que je préconise c'est de prendre les deux brins ici et ici je vous montre donc le côté endroit donc déjà c'est plus facile à suivre les morceaux comme ça et pour coudre non je disais vous avez coudre vous allez prendre les bras comme ceci voilà je sais pas le ne va vous allez faire votre ne évidemment 1 et vous allez prendre les deux bras à chaque fois comme ça pour être bien en face alors vous testez le côté que vous préférez si vous le faire de ce sens ou dans l'autre moi je trouve que pour coudre de côté endroit c'est plus simple parce qu'on voit mieux les petites petites barres voyez bon je vous montre comme ça c'est pas voilà je vous montre la couture que je veux faire moi je trouve que la couture est propre c'est discret alors moi je vous conseille ça mais après si vous le faire côté envers vous pouvez comme ceci voilà je vous montre un petit morceau et puis vous montez sur le côté vous laissez à peu près un deux ou à peu près quatre motifs quatre motifs et puis vous arrêtez à peu près ici donc après la couture sur le côté se donnera ça en fait c'est pour ça que c'est important de bien être faire bien mettre en face pour ça tombe bien en face de l'autre donc voilà ce que ça va donner une fois la couture terminée donc voilà ce que ça va faire pour votre petit sac donc voilà une fois les coutures sont finies voilà ce que ça va donner donc j'espère ce petit sac vous a plu si vous voulez d'autres sortes comme ça je peux vous en faire d'autres avec un autre motif par exemple de la même forme avec une autre forme de poignet aussi avec la même genre mais une autre forme une autre forme avec un autre point si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire sous la vidéo et sur ce je vous souhaite bonnes vacances je pense que vous êtes en vacances la plupart de deux et je vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut